Ils sont 17 mais il n'en restera plus qu'un. Voici les finalistes de la première compétition de l'homme le plus fort de Côte d'Ivoire. Ici on les appelle habituellement les gros bras ou les loups-bars. Mais aujourd'hui ce sont des athlètes formés pour devenir des sportifs. Il a fallu que je les forme techniquement. J'ai fait venir même récemment un expert en sport de force. Et ensuite il a fallu construire le matériel. C'est un matériel qui obéit totalement aux portes, aux dimensions du matériel international. Six épreuves au total, ici les cuisses de Jupiter. Les athlètes doivent soulever autant de fois que possible dans un temps déterminé. Une charrette de 600 kilos pour le plus grand plaisir du public. Je supporte mon mari. Oui, il y a fait qu'il gagne. Il y a tant pour court, il y a tant pour pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ils sont très très formidables. Très très performants. Parce que ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas du jeu. C'est des kilos qui sont là. Voilà, c'est des charges. Après six heures de compétition, la dernière épreuve, les boules de l'Atlas, un classique international des jeux de force. Chakazoulou, 1m95 et 120 kilos, le grand favori de la compétition, prend alors un avantage décisif. Avant d'être proclamé, quelques minutes plus tard, l'homme le plus fort de Côte d'Ivoire. Pour le vainqueur de nombreux prix, dont une voiture, et le prestige de détenir le titre pour les 12 mois à venir. Alors, qui sera ?